Aujourd'hui, tous ces gens qui s'explosent, c'est des gens que tu ne peux plus les acheter. Tu ne peux pas. Avant, tu leur donnais une bouteille de coca, ou un chocolat, ou un joint, ou n'importe quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus. Ça y est, tout ça, c'est fini. Mais de moins en moins, tu pourras les acheter. Il va sortir des gens qui vont être des idéalistes de la destruction. Et ça, ça vient de ça. Ça vient du fond de la marmite de Edom. Le fond de la marmite de ces clipotes-là, c'est ça, c'est Amalek, c'est-à-dire c'est le ras d'amour. C'est la rage de vivre, la haine de la vie. Alors les gens, ils parlent de Torah, et le gars, il fait tshuva, il commence à faire des trucs, il étudie la Gemara, tout ça. C'est Nifla. Mais le gars, il n'aime pas la vie, il déteste la vie. D'abord, il faut que tu le réconcilies avec la vie, d'abord. Tant que le gars n'est pas réconcilié avec la vie, qu'est-ce que tu vas lui ajouter ? Des développements de quoi ? Des applications de vivant. Le gars, il ne s'est pas réconcilié avec la vie. Il y a un moment où d'abord, il doit être d'accord avec le fait qu'il a été créé, et qu'il prenne conscience que c'est un cadeau d'Hachem d'être créé. Tant qu'il y a un refus de ça, tu ne peux pas parler de développement. Tu as développé quoi ? Tu vas lui parler d'application et tout. La base même de la vie, elle n'est pas résolue. Et ça, tu vois qu'on assiste à ce genre de problème de plus en plus, parce que c'est Néchamot, comme je vous ai dit jeudi soir, c'est Néchamot qui sont aujourd'hui, qui viennent, mamache, du début du néant, c'est-à-dire mamache, du début du Halal Apanou, quand Hachem, il a fait le vide d'abord, on dit que Hachem, il a fait le vide, et après, il a mis un peu de lumière dans le Halal Apanou. Mais quand Hachem, il a fait le vide, c'était presque le vide pratiquement total. Et Néchamot à nous, elle vient de ce moment-là, pas après, quand il a mis la lumière. Alors c'est Néchamot qui provient du néant, du néant total. Donc elles ont toujours tendance à partir, à disparaître. Et c'est pour ça que Rabbe nous dit, il n'y a pas de Yush, il n'y a pas... Parce que c'est des Néchamot, elles ont tendance tout le temps à aller vers la disparition. Elles ne veulent pas vivre. Parce qu'elles viennent de ce moment-là. C'est la première chose qui a été, après, tous ces rois de Hédon, tous ces ribouilles or, etc., qu'il y a eu, que ça a explosé plusieurs fois, il y a un début, le début mamache de la création, c'est le vide de l'infini. Et les Néchamot qui viennent du vide de l'infini, ce n'est pas comme les Néchamot qui viennent de quand Hachem, il a remis sa lumière à petite dose dans le fini. Ce n'est pas pareil. Tu vas voir des gens, tu vas voir par exemple des gens manger. Ça c'est quelque chose, depuis que tu... Ça si tu viens, c'est une Néchamot de là-bas, c'est des images que depuis que tu es enfant, tu les as dans ta tête. Tu vas voir des gens manger, avec un plaisir, tu vois, avec un sourire sur le visage, que tu sais que toi, jamais tu pourras faire ça. Jamais tu pourras avoir une satisfaction d'un repas comme ce bonhomme-là, qui est en train de manger maintenant. Jamais. C'est des images, depuis l'enfance, moi j'ai ça, que tu vois des gens manger, et tu dis ça, c'est comme on dit, ou lui ou moi, mais il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Parce que ce genre-là de plaisir-là, simple, tu vois, qu'un bonhomme il est à table, il mange, il est joyeux, il sourit et tout, ça je ne pourrais jamais arriver à ça. Je ne peux pas. Si tu m'habilles ça, donc que c'est une Soudat Shabbat, Soudat Yom Toh, et qu'on est avec des amis, qu'on parle de Torah et que truc et tout, qu'on danse et tout, peut-être que je vais arriver à quelque chose qui va un petit peu me sortir. Mais comme ça, ce temps, un repas, avoir une telle joie comme ça sur le visage, un tel hana'a, un tel plaisir de la vie, alors ça, tu vois, c'est une différence fondamentale entre les individus. Tu vois, ça c'est des individus que leur âme, elle vient du début de la présence d'Hachem dans le monde. Donc ils ont un instinct de vie, que l'instinct de vie, il est naturel chez eux. Alors que les Neshavot qui viennent du début du Tzintzum, ils n'ont pas d'instinct de vie, ils sont obligés de le créer en permanence. Il n'y a pas d'instinct de vie. Si tu les lâches, ils ne vont pas vers Hachem, ils vont vers la destruction. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada